Pour commencer cette introduction, je vais vous commencer par vous raconter une histoire, enfin, vous présenter une étude de cas. Alors, c'est une étude de cas dans le domaine nucléaire international. C'est des choses sur lesquelles j'interviens encore au sein de l'AIEA, donc l'Agence internationale de l'énergie atomique, qui est l'organisme de l'ONU qui s'occupe de tous les problèmes tournant autour du nucléaire dans le monde. Alors, elle est très connue, bien sûr, pour ces inspecteurs de l'AIEA qui vont inspecter les pays qui sont susceptibles de se doter de l'arme nucléaire, alors qu'il y a des traités qui interdisent ce genre de choses. Donc, elle est régulièrement sur le devant de la scène pour ces choses-là. Mais, en fait, elle a aussi beaucoup d'activités, et heureusement, d'ailleurs, dans le domaine civil. Et comme un organisme de l'ONU, elle fonctionne avec des États membres qui décident des programmes qui vont lancer, et avec des objectifs de partage de connaissances, de partage de technologies, notamment des pays les plus avancés vers les pays les moins développés. Et les technologies nucléaires sont utiles, pour des tas de raisons que vous connaissez ou pas, d'ailleurs. Bien sûr, il y a l'énergie. Les centrales nucléaires sont en plein boom actuellement, alors peut-être pas en Europe, mais en tout cas dans le monde. Il y a à peu près 300 chantiers de centrales nucléaires prévues ces 10 prochaines années dans le monde, par ce qu'on appelle la renaissance nucléaire, due, bien sûr, à l'épuisement des ressources pétrolières et gazières. Donc, on recherche d'autres sources d'énergie, moins polluantes, d'ailleurs. Et l'énergie nucléaire est une alternative, bien sûr. Vous savez bien que ce n'est pas la seule, mais c'est une alternative. Et beaucoup de pays choisissent de se diversifier sur cette énergie. Il y a d'autres applications, comme la médecine. Donc, la médecine nucléaire est utilisée dans le monde entier. Elle guérit des cancers. Elle fait pas mal de choses. Donc, c'est intéressant d'utiliser l'énergie nucléaire dans ce domaine-là. Il y a d'autres domaines. La recherche, il y a beaucoup de réacteurs de recherche. Il y a l'agriculture aussi. Enfin, disons que l'énergie nucléaire, le nucléaire est un peu partout, dans des domaines où on ne l'attend pas. Par exemple, il y a des laboratoires de restauration d'œuvres d'art, de restauration de monuments d'art en France, qui sont basés sur des technologies nucléaires. Donc, ce sont des technologies extrêmement vastes. Et l'objectif de l'AIEA est de, on va dire, de pouvoir partager des technologies, bien sûr, civiles, à application civile, comme ils appellent ça, des « peaceful applications », au sein des États membres. Alors, l'énergie, enfin, le domaine nucléaire pose un certain nombre de problèmes, notamment sur la gestion des connaissances. Et c'est sur ces problèmes que nous allons nous pencher, et sur lesquels je vais mettre mon étude de cas, en donnant un exemple sur lequel j'ai participé. Alors, quel est le problème ? Alors, le problème, c'est la pérennisation du patrimoine mondial de connaissances dans le domaine nucléaire. En fait, effectivement, il y a une menace sur les connaissances dans le domaine nucléaire. Alors, pourquoi cette menace ? Et quels objectifs on pourrait voir à essayer de gérer ce patrimoine mondial de connaissances nucléaires ? Alors, ce que je vais dire, c'est tirer directement des documents de l'AIEA, que vous pouvez trouver sur leur site. Le siège se trouve à Vienne, en Autriche. Et ils ont un site sur le knowledge management qui est extrêmement bien fait, très fourni en documents, qui sont très, très intéressants. Et ils ont fait un certain nombre de constatations, mais vous pouvez voir que ces constatations, on peut les faire, peut-être pas à la même échelle, quoique, sur à peu près tous les domaines industriels ou autres auxquels on peut penser. Alors, le premier constat, c'est le vieillissement des populations expertes et des spécialistes. Alors, le vieillissement des populations est un phénomène, alors là, universel, qui touche la planète. Et ce qu'il faut voir, c'est pas simplement les gens qui vieillissent, parce que, bon, les gens ont toujours vieilli, mais là, il se passe un phénomène unique dans l'histoire de l'humanité. C'est ce qu'on appelle, donc, le vieillissement des populations. C'est que la population vieillit de plus en plus, et il y a de plus en plus de personnes âgées, et sa proportion par rapport aux personnes jeunes augmente. Alors, c'est pas seulement dû au fait que les gens vieillissent, mais c'est aussi dû au fait que la durée de vie s'allonge, que la natalité baisse dans beaucoup de pays, etc., etc. Donc, ça pose énormément de problèmes. C'est la première fois que l'humanité, dans son histoire, rencontre un problème de cette échelle. Ça pose des problèmes politiques, ça pose des problèmes sociaux, ça pose beaucoup de problèmes médicaux, des problèmes de santé, des problèmes de retraite, bon, on le sait bien. Et ça ne se passe pas seulement dans nos populations occidentales vieillissantes, mais ça se passe aussi dans des populations très jeunes, enfin, dominantes jeunes, parce que, justement, la durée de vie s'allonge, la natalité baisse, etc., etc. Alors, nous, on va se focaliser sur un problème particulier, mais qui est important, c'est que dans ce vieillissement de la population, il y a un vieillissement de ce qu'on va appeler des sachants, des personnes expertes, des personnes qui connaissent, qui ont des connaissances, et donc qui disparaissent par la retraite ou par décès ou des choses comme ça. Et donc, ces personnes vieillissantes, cette population vieillissante, eh bien, elle devient de plus en plus importante. On estime, par exemple, en France, que dans 10 ans, on va perdre 40% de nos actifs. Et donc, dans ces 40% d'actifs, il y a des gens qui sont experts dans des domaines et qui n'ont pas tout écrit, par exemple. Les gens partent avec leur connaissance. Et je ne connais pas, enfin, je suppose que vous pouvez en trouver assez facilement, et vous en avez peut-être en tête, des exemples d'entreprises où il y a des gens qui partent et puis, tout d'un coup, on ne sait pas faire quelque chose parce que la personne qui savait faire est partie ou qui a eu une mauvaise transmission de connaissances. Et donc, ça peut être relativement grave. On le verra. Donc là, il y a un mouvement très fort de disparition de connaissances à cause de ces populations actives qui vieillissent. Et donc, il y a un premier problème. Et c'est particulièrement criant dans le domaine du nucléaire qui a connu des hauts et des bas, et notamment qui a connu des périodes de creux de recrutement. À un moment donné, on pensait que ça allait s'arrêter. Il y a même des gens qui militent pour ça. Et maintenant, on voit ce qu'on appelle la renaissance du nucléaire à cause de ces problèmes mondiaux d'énergie. Donc là, on manque de gens, on manque de compétences, et on voit partout les acteurs du nucléaire, dans le monde entier, créer des dispositifs pour pouvoir recruter des nouvelles personnes, les former. Par exemple, l'AIEA a créé une université mondiale du nucléaire, par exemple, ou des choses comme ça. Alors ça, c'est un premier constat qui fait qu'il y a un problème de connaissances à cause du vieillissement des populations, ce que les Américains appellent le « knowledge loss », par exemple. Un deuxième constat qui touche le nucléaire de plein fouet, mais bien d'autres domaines aussi, c'est la désaffection des nouvelles générations pour les technologies. Alors ici, les technologies nucléaires, mais c'est vrai en général pour la science. Tous les ans, dans les universités, il y a des filières scientifiques qui ferment. On a de moins en moins de candidats dans les filières scientifiques. Les jeunes ne veulent plus faire de la science, ne veulent plus faire des carrières scientifiques. Donc moi, je dis à ma fille, par exemple, je lui dis, si tu veux vraiment trouver du boulot plus tard, eh bien, choisis un métier d'ingénieur. Et d'ailleurs, c'est ce qu'elle a fait, puisqu'elle fait actuellement une école d'ingénieur en chimie. Et en chimie, il y a un problème aussi, comme dans le nucléaire, de recrutement, de formation, de jeunes. Il y a une désaffection. Alors ça, ce n'est pas un problème franco-français, ce n'est pas un problème européen, c'est un problème qu'on retrouve dans le monde entier. Alors, les explications sont diverses et variées, mais disons que le fait est là. Il y a une désaffection des nouvelles générations pour les carrières scientifiques, et en plus, dans le nucléaire, avec l'image que peut avoir le nucléaire, c'est un problème relativement aigu. Ensuite, un troisième constat, c'est que les connaissances, le patrimoine de connaissances dans le domaine nucléaire, il est très complexe, pour des tas de raisons. Parce que, d'abord, il fait appel à des sciences, à la science physique, notamment, qui sont des connaissances très profondes, très pointues, la fission de l'atome, la fusion, les effets, interaction photo-matière, etc. Donc, c'est très compliqué, très complexe. Il y a beaucoup de sciences physiques, beaucoup de sciences de toutes sortes qui interviennent. C'est aussi un patrimoine documentaire absolument colossal, pour des raisons, notamment pour tout ce qui est centrale nucléaire, vous imaginez, les conceptions de centrales, c'est très compliqué. La sécurité des centrales, qui est fondamentale, et qui est même la priorité de tout organisme nucléaire, génère énormément de documentation auxquelles il faut pouvoir se référer de temps en temps pour comprendre ce qui s'est passé ou ce qui peut se passer, etc. Donc, on a un patrimoine de connaissances, un patrimoine documentaire avec une base scientifique et technique extrêmement importante. Donc, ces trois facteurs font qu'il y a un problème de gestion de connaissances, parce qu'il y a des risques de perte de connaissances, il y a des risques de non-renouvellement de connaissances, et il y a des risques, enfin, il y a des difficultés à gérer un patrimoine immense. Donc, en fonction de ça, de ce constat, l'AIEA a dit, il faut absolument gérer le patrimoine de connaissances dans le domaine nucléaire. Alors, quels sont les objectifs ? Alors, d'abord, visiblement, vu l'urgence du problème, c'est une priorité auxquelles les organismes nucléaires doivent faire face, et donc doivent prendre ça très au sérieux et en priorité. Donc, l'AIEA décide que la gestion des connaissances, knowledge management, est une priorité pour les dix prochaines années, et comme c'était à peu près en 2002, donc, vous voyez, c'est encore relancé pour au moins dix ans. Et puis, de toute façon, c'est un chemin qui ne devrait pas s'arrêter. Alors, le but, c'est pérenniser les connaissances, donc un problème de sauvegarde des connaissances, ne pas les perdre. Alors, avec ces départs en retraite, ce vieillissement, et puis les changements qui se passent géopolitiques, éventuellement stratégiques, ou scientifiques, il y a un problème de pérennisation, et puis de transmission de ces connaissances aux futures générations. Et puis ensuite, il y a un problème qui est plus proche des objectifs de l'ONU, c'est mettre à disposition de la communauté internationale les connaissances du domaine. Donc, l'AIEA crée des bases qui sont disponibles à l'ensemble des pays. Alors, bien sûr, pour des peaceful applications, bien sûr, pour des applications non proliférantes. Voilà. Donc, un constat, et puis, on s'est dit, voilà, il faut se donner ces objectifs. Alors, comment ça s'est passé ? Alors, ça s'est passé en 2002, le 17, vous voyez, c'est le 17-19 juin à Vienne. Vous voyez le siège de l'ONU au bord du Danube à Vienne. C'est là que j'allais souvent travailler. Et il y a eu une assemblée générale et il y a eu une résolution, comme font tous les organismes de l'ONU. Ils prennent une résolution et cette résolution s'appelle NKM. Donc, c'est une résolution sur le Nuclear Knowledge Management et donc le lancement d'un programme sur la gestion des connaissances dans le domaine nucléaire. Alors, en introduction, je vous livre ce que disait le secrétaire général, le directeur général de l'époque qui s'appelait Mohamed El Baralai qui est connu en Égypte pour maintenant d'autres raisons. Il dit, voilà, si nous ne faisons rien, nous risquons d'affronter une situation à la fin de la décennie où l'opportunité d'une renaissance de l'énergie nucléaire en termes de personnel qualifié, de sûreté et les attentes des pays en voie de développement et notre avenir seront perdus en même temps que les savoirs et les savoir-faire qui ont été construits par la succession des générations précédentes. Donc, on voit vraiment que là, il y a un problème critique et donc, cette Assemblée Générale a voté ce programme Nuclear Knowledge Management pour essayer de... disons, d'affronter ce problème qui est maintenant visible, il est sur la place publique en disant, il faut faire quelque chose. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire ? Alors, les objectifs, alors là, j'ai simplement traduit ce que disaient les transparents, enfin, le rapport de l'AIEA sur le domaine. Alors, mais vous voyez qu'on peut le transmettre, on peut le transcrire, pardon, sur n'importe quel domaine à peu près. Je pense que ça, on peut le faire dans le domaine chimique, dans le domaine automobile, dans le domaine bancaire, dans le domaine médical, etc., etc. Alors, la première chose, c'est maintenir les connaissances clés nécessaires à la conduite sûre des centrales. Alors, il y a, bien sûr, les centrales, l'énergie nucléaire, c'est entouré de précautions de sûreté que vous connaissez, qui sont très, très importantes et de plus en plus importantes en plus. Et donc, il n'est pas question de dire, ben voilà, on ne sait plus comment on fait, on a oublié, les centrales ont été conçues il y a 50 ans, maintenant, on ne sait plus comment c'est construit, etc. Donc, il faut absolument garantir la sûreté de cette industrie en maintenant les connaissances nécessaires, les connaissances clés. Ça, c'est évident. Alors, même si on arrête le nucléaire, comme le font certains pays, une centrale, ben ça se démentèle, ça ne se met pas à la poubelle, ça prend 50 ans à se démanteler, donc il faut même les pays qui arrêteraient le nucléaire, eh bien, ils doivent maintenir les connaissances pendant au moins 50 ans, voire plus, pour garantir la bonne conduite des opérations. Alors ensuite, il y a un objectif de performance, trouver des gains dans la performance économique et opérationnelle. Alors, performance économique et opérationnelle, c'est-à-dire que la gestion des connaissances est un levier pour améliorer sa performance et améliorer, disons, les coûts, les coûts de production, on va dire. Ensuite, préserver la connaissance existante et l'orienter vers de futures innovations. Ça, c'est quelque chose qui apparaît maintenant, qu'on appelle la knowledge-based innovation, qui est de dire je dois préserver mes connaissances existantes parce qu'elles vont m'aider à créer des connaissances futures, les connaissances futures. Donc, en fait, la gestion des connaissances, c'est pas simplement la conservation du passé, mais c'est aussi l'innovation pour le futur. Et donc, le dernier attendu qui est assurer le transfert aisé et efficace de la connaissance vers les générations futures. Donc, pour plaisanter, je dis souvent que la gestion des connaissances, c'est du développement durable parce qu'on se doit de transmettre à nos enfants le patrimoine de connaissances qui a été accumulé dans le passé. Donc, il y a une sorte d'objectif, de transfert, alors, aisé et efficace, vers les futures générations. Donc, voilà quatre objectifs qui sont fondamentaux dans un programme de gestion des connaissances. Donc, ça a été identifié et mis au, disons, devant l'ensemble des nations dans le domaine nucléaire, mais vous voyez bien qu'on peut le faire dans l'ensemble de tous les domaines, ce genre de choses. J'ai choisi cet exemple parce qu'il est relativement significatif. Bon, pour l'instant, c'est très général. Et ce que je vais vous montrer maintenant, c'est, disons, un petit exemple qui nous permet de montrer, bon, ça, c'est bien joli, mais comment je peux faire.